Musique C'est une nouvelle vie qui commence pour ses ex-koulounas transférés au centre pilote des Kanyamakasese. Ces désormais bâtisseurs ont appris plusieurs métiers. Les uns sont devenus maçons, les autres ménusiers, d'autres encore chauffeurs mécaniciens ou agriculteurs. Une façon de traduire en acte la vision du chef de l'Etat, Félix Antoine Tchiseke de Chilombo, les peuples d'abord. Les commandants du service national, le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouik, s'est dit comblé. Notre objectif, pendant qu'ils sont en formation, l'objectif immédiat, c'est qu'avec ces jeunes, nous sommes capables de fabriquer 1000 bancs scolaires par mois. C'est seulement avec le 1er bataillon, pas avec l'ensemble du régiment qui est en formation. 1000 bancs de 3 élèves chacun. Quand vous faites les calculs, vous vous rendez compte que le 1000 bancs, c'est pour scolariser 3000 élèves. Si on va faire deux gants, 3000 élèves dans les avant-midi, 3000 élèves dans les après-midi, donc avec le 1000 bancs que nous fabriquons par mois, nous sommes en mesure de scolariser 6000 élèves. Beaucoup reste à faire, a-t-il ajouté. Imaginez maintenant, nous diploquons cette expérience qui est au centre pilote Laurent-Désirien Kabila. Dans chaque province du pays, nous avons néfusé qu'un bataillon des bâtisseurs. Quand vous faites ça par 10 ans, vous multipliez sur les 10 ans, nous serons en mesure de scolariser plus ou moins 2 à 4 millions d'élèves juste avec les bâtisseurs. Les plus heureux de tous, ce sont ces bâtisseurs complètement transformés et reconvertis en citoyens capables de contribuer au développement de leur pays. Je suis en mesure de former pour travailler structurellement internationale. ...